Ce matin, nous sommes réunis pour faire mémoire d'un grand Alsacien, Mgr Jacques-Émile Sontag, et rendre grâce pour le témoignage évangélique qu'il a donné, en particulier à travers son martyr. En ce samedi matin, 1er septembre, est inaugurée devant l'église de Dinsheim-sur-Bruche, son village natal, une statue de Mgr Sontag. Il y a tout juste 100 ans, cet enfant de Dinsheim, devenu archevêque d'Ispahan en Perse, était assassiné devant son église d'Urmia par les troupes kurdes et turques. Et je bénis cette statue au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. C'est la famille de Mgr Sontag qui a souhaité ériger cette statue. Elle a confié ce travail à un atelier de sculpteurs pour inscrire cette mémoire dans la pierre, en essayant de rejoindre la vérité de l'homme. La taille de pierre et la sculpture, c'est ce qui fait la mémoire, une partie de la mémoire de beaucoup de civilisations. Et notamment l'art religieux, forcément, rentre beaucoup en compte dans tout ça. Il fallait créer la statue d'après des photos, des photos anciennes. Il n'en avait pas beaucoup, il avait trois photos, quasiment uniquement de face. Donc c'était un peu délicat dans le sens de la position. Il fallait trouver une position qui allait bien pour son habit aussi, pour qu'on puisse le reconnaître, pour qu'il y ait une reconnaissance du visage, reconnaissance au niveau des habits, des vêtements, d'une position, il faut donner une position plutôt solennelle. Il y a nécessairement quelque chose à comprendre de l'homme aussi, du personnage, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il a fait en tout cas. C'est Paul et Roger Strub, petit-neveux de Mgr Sontag, qui ont mené à bien toute cette opération. Présente dans la mémoire familiale, la vie de l'évêque missionnaire va apparaître sous un jour nouveau, grâce au travail d'un lycéen. Mon fils devait passer le bac et on pouvait présenter un document au niveau de l'Alsacien. Ma mère a eu l'idée de dire, mais écoute, tu vas faire un petit récit de Mgr Sontag. Comme ça, il y a eu le premier écrit, et puis après ça, ma sœur s'est dit, pourquoi pas en faire un livre. Né en 1869, le jeune Jacques-Émile Sontag est attiré très tôt vers la vie missionnaire. A 14 ans, il quitte son Alsace natale pour entrer dans un petit séminaire de la Congrégation des Lazaristes dans le Gard. Quatre ans plus tard, il entre noviciat à Paris et sera ordonné prêtre en 1895. Après son ordination, tout de suite, il a demandé à partir dans une mission. Les Lazaristes l'ont donc envoyé en Perse, dans la région de Ourmia, où il y avait une communauté de chrétiens, pas seulement catholiques, mais aussi orthodoxes, arméniens aussi. Pendant 15 ans, le père Sontag va consacrer sa vie à l'éducation des jeunes dans plusieurs écoles tenues par les Lazaristes. A la mort de son évêque en 1910, il devient archevêque disparant, alors que commence une période noire pour toute la région. Famine en 1911, trouble politique à partir de 1915, avec massacres répétés, perpétrés par les Turcs et les Kurdes sur les populations chrétiennes. Les Kurdes et les Turcs envahissent et massacrent les gens. Et en 1918, les Russes se sont retirés, donc les Russes, c'est-à-dire les orthodoxes, se sont retirés de la région, parce qu'il y avait la révolution en Russie. Et ceux-ci a laissé la place aux Turcs et aux Kurdes pour venir et envahir la région. Ils sont rentrés dans la mission le 31 juillet 1918 et ils ont massacré les chrétiens. C'était surtout les chrétiens qui étaient visés. Avant d'envahir la mission, ils avaient déjà fait brûler tous les villages autour, tous les villages chrétiens qui étaient autour et massacré tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'un haut représentant musulman que Mgr Sontak avait protégé et avait gardé à la mission, c'est à ce moment-là que ce monsieur a décidé de changer de camp. Et il a fait fusiller Mgr Sontak devant l'église de Dourmia. Quand les Turcs aux Kurdes sont entrés dans la plaine Dourmia, l'œuvre de destruction sur les chrétiens était à peu près consommée. Dès le lendemain matin, une cinquantaine se présentèrent à notre porte, mais la trouvant fermée et trop solide, ils s'en allèrent piller une maison voisine. Nous pensions que notre dernière heure avait vraiment sonné. Cependant, les autorités turques et persanes, avertis de ce qui se passe, accourent dans le quartier et abattent cinq de ces Kurdes. Les autres laissent là leur pillage et disparaissent. Nous étions sauvés pour cette fois. Le soir du 23 février, une délégation de ces Turcs aux Kurdes se transporte dans un village chrétien voisin de la ville, ramasse d'abord 5000 francs, puis réunit les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Celles-ci pourront abuser et cela pour les fusiller. Faire mémoire, c'est parler du passé, mais c'est aussi parler du présent, dans l'actualité des communautés chrétiennes qui sont aujourd'hui persécutées. Une tragédie, un génocide a eu lieu en 1918, précédé par celui de 1915. Si nous voulons aujourd'hui, si nous voulons éviter que ces massacres recommencent, comme c'est le cas malheureusement dans beaucoup de régions dans le monde, il est important pour les personnes victimes de le rendre justice, qu'ils puissent s'approprier leur histoire pour pouvoir ouvrir ensuite une nouvelle page de fraternité, de dialogue et de paix entre les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.